... Monsieur Duxeniala nous a rejoint ici sur ce plateau, expert mais aussi journaliste. Bonjour et bienvenue à vous. Merci Arlette Brutella, je suis très content de retrouver Le Monde Télé 50. C'est un réel plaisir également pour nous aujourd'hui. Justement, on va évoquer les Léopards de la République Démocratique du Congo. Oui, une belle aventure tout de même pour cette Coupe d'Afrique de Nations en Côte d'Ivoire 2023. D'aucuns ne pouvaient donner beaucoup de chance au Léopards de la République Démocratique du Congo. Une nouvelle sélection, des nouveaux sélectionneurs avec des ambitions assez sobres mais qui vont quand même jusqu'en demi-finale. Il y a eu du sérieux. Il y a eu du sérieux dans le choix de l'entraîneur parce qu'aujourd'hui c'est un concept tout à fait nouveau. Parler d'un sélectionneur, manager en fait. Il y a eu du sérieux dans la préparation de cette équipe. Et nous, nous sommes d'abord journalistes. C'est que nous sommes les historiens de notre époque. Le projet de Léopards que nous voyons aujourd'hui doit sa grâce au Premier ministre, au chef de l'État, au ministre Serge Kondé avec la continuité et avec le ministre Kaboulou aujourd'hui. Pourquoi je parle de ça ? Parce que tout a commencé quand Samalou Kondé, ancien ministre de sport, nomme Serge Kondé dans son gouvernement. On commence par un vide. Les Léopards venaient de rater la qualification pour la Coupe d'Afrique qui s'est jouée au Cameroun. Les stades de martyrs étaient fermés parce que ces stades ne répondaient plus aux normes. Et voilà qu'il y a eu un premier projet qui a été réalisé avec l'arrivée de Hector Cooper qui est arrivé. Et cet entraîneur a amené les Léopards au sommet. Parce qu'il faut dire qu'il y a quand même une certaine négation. Avec les réseaux sociaux, chacun raconte son expertise. Mais on sait des fois aussi que dans les réseaux sociaux, les gens laissent leur cerveau et écrivent. C'est qu'il y a eu un résultat déjà très positif avec Cooper. La RDC venait de rater la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la RDC s'est retrouvée parmi les 10 meilleures nations africaines qui pouvaient postuler pour la Coupe du Monde. Vous voyez ? Donc pour dire que nous sommes partis de rien, il y a eu un effort qui a été fait. C'est vrai, avec Cooper, nous sommes arrivés jusqu'à l'ultime étape. C'était jouer contre les Marocs. Et là, en ce moment, il faut le reconnaître, les Marocains étaient plus forts que nous. Nous avons été éliminés presque à 90 minutes de cette Coupe du Monde. Et après, il y a eu un autre effort qui a été réalisé. Il faut le dire. Il faut le dire aux téléspectateurs et à l'ensemble des Congolais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec les ministres Serge Kondé et l'ensemble du gouvernement, la République démocratique du Congo a prouvé à la FIFA et à l'ensemble du monde que nous étions un pays sérieux. Parce que nous avions un entraîneur, Hector Cooper, qui était en place, qui était en train de gérer une transition. Avec des joueurs tels que Mbokani, l'ancien défenseur franco-congolais, il y avait plusieurs joueurs qui étaient sur les départs. Il fallait mettre en place une nouvelle au Sature et ça ne marchait plus avec l'entraîneur. Et surtout qu'il avait aussi un problème de langage, de langue. Parce qu'il ne parlait pas français, il y avait beaucoup de difficultés. Mais néanmoins, il nous a fait rêver. Vous vous souvenez ? Nous sommes allés battre la Tanzanie, que nous avons eu du mal à battre lors de cette Cade. Mais nous avons humilié la Tanzanie sur son terrain à l'époque. Donc, il y a eu un changement qui devait être fait. Et le gouvernement s'était investi, avec tous les sérieux, pour que Hector Cooper parte sans dette. Ça, on ne le dit pas. Hector Cooper, grâce au gouvernement congolais, est parti de la République démocratique du Congo, avec un satisfait site. Il a eu son argent, il n'a pas porté plainte. Et même aujourd'hui, il ne portera pas plainte. Parce qu'à la face du monde, nous avons prouvé qu'en matière de sport, nous étions sérieux. Et dès là, la mission a été confiée à l'époque au ministre Serge Kondé. Avec la fédération de trouver quelqu'un qui pouvait rassembler un nouveau groupe, mettre en place une nouvelle organisation pour pouvoir amener les léopards, pas au stade où nous sommes actuellement, parce que ça, ce n'est qu'un bonus. Mais à un stade plus élevé, jouer la Coupe du monde. Et là, qu'est-ce qui s'était fait ? Hector Cooper est parti, il y a Sébastien Minier qui est arrivé, négociation après négociation avec les ministres Serge Kondé et son cabinet, et avec la fédération, il a pris les choses en main. Il a demandé beaucoup de stages que beaucoup de gens décriaient à l'époque. Ah, je vais m'envoyer, je vais m'envoyer, je vais m'envoyer, je vais m'envoyer. Je vais m'envoyer. Il y a eu des stages. Il fallait faire venir de nouveaux joueurs. Et ces joueurs-là sont souvent capricieux. Je me rappelle, à un moment, j'ai eu un problème, une altercation, avec un joueur qui devait venir faire son passeport au Congo, mais son père devait absolument l'accompagner. Et là, l'État commune n'avait sorti aucun rond. Donc les ministres devaient se débrouiller pour envoyer un billet business aux papas et aux joueurs. Parce que ce sont des gens qui sont aussi capricieux. Mais maintenant, comment comprendre ce rôle de sélectionneur-manager ? Au fait, c'est quoi ? Il fallait quand même pallier à certaines insuffisances. Au moment où j'étais membre de ce cabinet, au moment où nous arrivions au cabinet en 2021, Constantin Marie venait de partir, il y avait une crise de confiance entre le gouvernement et l'Afrique Kofa. Et dans cette crise de confiance, il fallait quand même sauver le football de Congolais à travers son équipe phare, les Léopards de la République démocratique du Congo. On avait installé au niveau du gouvernement, il y avait eu des décisions pour que les ministères puissent beaucoup plus s'impliquer dans tout ce que l'État mettait comme argent, comme ressource à la disposition de l'équipe nationale des Léopards. Donc c'est cette harmonisation qui devait faire en sorte qu'on puisse beaucoup plus s'impliquer pour que la crise interne à l'Afrique Kofa, parce qu'on doit parler des crises à l'époque, la crise interne à l'Afrique Kofa, et d'ailleurs la vérité c'est qu'aujourd'hui on a un comité de normalisation, c'est qu'il y avait une crise à l'intérieur de l'Afrique Kofa, et il fallait quand même que du côté gouvernement, puisque le rôle du gouvernement c'est de montrer que tout va très bien, que tout peut bien avancer, et il y a eu ce rôle préponérant de la part du ministère, pour que l'équipe nationale puisse aller de l'avant, pour que les choses puissent marcher. Et dans cette historique, vous allez remarquer, Sébastien Minier est arrivé, et plutôt Sébastien Desabres, parce que Minier aussi avait possible à l'époque. Desabres, il fallait lui donner quand même cette liberté de pouvoir choisir ses adversaires, parce qu'il a un bon carnet d'adresses, de pouvoir choisir les lieux pour les stages, de pouvoir choisir qui il voulait. Et ça vous donne aussi un travail déjà fait en avance. Au lieu de travailler sur base de 50 personnes, vous avez une équipe réduite, au sein d'un individu, avec quelques attachés comme il y avait à l'époque mes dards, ou ça dit, mais malheureusement, aujourd'hui je ne le vois plus dans les sièges de l'équipe nationale, parce qu'il faut dire que les directeurs techniques nationales, c'est le seul, au pays qui peut vous faire un rapport technique, d'une compétition. Exactement. Mais je ne l'ai pas vu dans l'environnement des Léopards, malheureusement. Mais c'est que des sabres étaient là, avec quelques collaborateurs comme Dodo Landou, ils pouvaient mettre en place une structure, préparer les matchs des Léopards, et venir soumettre à la fédération. La fédération venait vers le gouvernement. Et vous avez vu, le travail a été fait. Les Léopards ont participé à plusieurs stages, et il a mis un projet. Il s'est fait qu'heureusement, nous nous sommes qualifiés pour la Cannes. Nous nous sommes qualifiés pour la Cannes, ce n'était pas son objectif. Il se disait, nous allons terminer les éliminatoires, mais Dieu merci, il y a eu des victoires, il y a eu cette chance que nous avions eue avec la victoire que nous avons obtenue sur le tapis vert, je crois, face à la Mauritanie qui avait triché. Et nous sommes allés arriver à la Cannes. À la Cannes, c'est un bonus, il faut le dire. C'est un bonus. Le travail a été fait, mais pas pour cette Cannes. C'est un bonus que nous avons eu, avec beaucoup de failles aussi. Parce qu'il faut dire, nous avons gagné combien de matchs ? Un seul match que nous avons gagné dans un temps réglementaire. Les restes, c'était des matchs nuls. Parce que même si vous gagnez au tir au but, la FIFA, le football, vous avez fait un match nul. Un match nul. Donc nous n'avions qu'une seule victoire sur les cinq sorties que nous avions eues. Si je ne me trompe pas, lors de cette carte. Mais ça permet aujourd'hui aux Congolais de revêt. Les Congolais... Il faut commencer maintenant à rêver. Il faut commencer à rêver. Comment maintenant rêver plus grand et tenir compte de la réalité ? C'est-à-dire... J'ai jamais un mot. J'ai jamais un mot. Je me retrouve vraiment dans mon milieu, Arnett Boutella. Vous avez dit rêver et réalité. Un verbe et un mot. Rêver, nous pouvons rêver aujourd'hui. Parce que nous avons des talents. Aujourd'hui, lors de la Cannes, j'ai vu Bakambo rater des buts. Les gens disent tout ce qu'ils vont dire sur Bakambo. On a vu le jeune Banza, qui n'a pas marqué l'or de cette Cannes, mais à peine rentré dans son club, c'est déjà début martin. En une semaine, ils flanquent deux buts. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Pourquoi ? Si demain encore, il y a d'autres jeunes gens qui veulent revenir en équipe nationale, il faudra les aider à devenir Congolais, parce que ça aussi, c'est une réalité. Ils voudraient les aider à devenir Congolais et ils peuvent intégrer cette équipe nationale avec beaucoup de stages. Maintenant, nous parlions de rêver. Mais la réalité, c'est quoi ? L'équipe nationale des Léopardes, de la République démocratique du Congo, est un gros arbre qui cache une forêt. Il faut les dire. Il faut les dire. Tout ne va pas bien. C'est vrai de rêver. C'est bon de rêver. De dire que oui, cette nuit, je vais rêver vraiment que demain, moi, Nixon, j'ai 50 millions de dollars. Mais quand je me réveille le matin... La réalité, tu rattrape. La réalité, il va me rattraper. La réalité, c'est que nous avons le rêve, mais dans la réalité, c'est que notre maison est cassée. Le football congolais a des problèmes actuellement. Je vais vous dire quels problèmes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si nous avons une équipe nationale, j'ai parlé de l'effort du gouvernement, du Premier ministre, du ministre Serge Connet, qui s'était beaucoup impliqué dans ces histoires, même au niveau des ambassades, pour que ce joueur devienne congolais. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est quoi ? Est-ce que vous savez que notre équipe nationale est basée sur la maternité des congolais qui vivent à l'étranger ? Exactement. C'est-à-dire, je peux le dire vraiment, les gars-là, pour que ça soit bien compris, c'est que nos équipes nationales à RBC sont dépendants de la nengue congolais morts quelque part à Boutimouana. Un congolais qui épouse une italienne, Boutimouana, comme on est, je ne sais pas, un grand d'où, nous, on les découvre à la télévision, on commence à faire pression aux parents, mais c'est... Ce n'est pas un plan. Un gouvernement ne peut pas se baser pour son football sur la maternité des congolais vivant à l'étranger. On a pris le championnat. Justement, c'est là où je dis, l'arbre qui cache la forêt. On ne sait plus dire exactement qu'est-ce que nous avons comme... L'arbre qui cache la forêt. Je vais vous faire une confidence, Mme Arlette. Je parle avec beaucoup de techniciens congolais. Vous savez, le chan, c'est... Si tout va bien sera organisé l'année prochaine dans trois pays. Je crois, le Kenya, l'Ouganda et l'Éthiopie. Ça doit être trois pays. Vous savez qu'il y a une crainte des congolais par rapport aux chans. Alors que c'est une compétition qui a toujours ravi les congolais. On y va toujours la tête haute. On dit, on va remporter les chans. Vous savez la peur, c'est quoi ? Les congolais, aujourd'hui, voudraient entendre la CAF dire écoutez, les chans n'est plus réservé aux joueurs évoluants au pays. Mais c'est une prévision réservée aux joueurs évoluants à l'Afrique. Vous savez pourquoi on espère ça ? Parce que les meilleurs joueurs congolais du moment sont au Maroc, sont en Tanzanie, en Afrique du Sud et un peu partout. Sauf chez nous. Mais il n'y a pas de championnat. Il y a un problème sérieux. C'est un championnat local, aujourd'hui. C'est un championnat national. Regardez ce qu'il y a comme championnat national. Et moi, je pense que le gouvernement, en ce moment, bon, il n'y a pas de gouvernement, je pense au gouvernement qui va se juger les cinq prochaines années, il faudra penser absolument à un championnat national, même semi-professionnel, pour la République démocratique du Congo, avec une aide accrue au club et des structures qui peuvent rassembler de l'argent pour faire développer le sport. Regardez notre championnat national. J'ai suivi un jour un match, Mote, ma PMB, Renaissance. J'ai suivi le match Veclop, Renaissance. C'est à peine que les gens savent même qu'il y a des matchs. Déjà que ce sont des matchs soporifiques. Ce n'est plus du football congolais. On n'est perdu, c'est rien du tout. Simplement parce que nous semblons aussi oublier l'essentiel au niveau du gouvernement. Notre football est malade. Quel est ce grand joueur, Arlette Boutella ? Il y a encore dix ans. La responsabilité à ce jour, c'est-à-dire... Je vais déterminer la responsabilité. Nous étions il y a dix ans. Quand on dit le meilleur joueur congolais et qu'il monte sur le terrain, on dit c'est Mpoutou. Et encore en 2004, 2005, quand vous savez que c'est Miskot Mbala qui est là, c'est l'espoir. Mais aujourd'hui, si nous allons sur nos terrains, quel est ce joueur qui porte l'espoir d'un club congolais en interne ? Il n'y en a pas. Le football est en panne. Et même au niveau de la FECOFA, beaucoup de gens ont décrié autrefois « Tout va bien, tout va bien ». Mais aujourd'hui, la normalisation... Mais la normalisation n'apporte rien aujourd'hui. La normalisation, c'est quoi ? C'est un processus intermédiaire qui doit amener vers des élections, vers de nouveaux individus qui doivent changer de choses. Et c'est le problème du football congolais, c'est le reflet de tous les sports congolais. Il faut un nouveau management de la part d'abord au sein des fédérations. Mais il faudra aussi un nouvel esprit au niveau de l'État congolais pour que les choses avancent. Parce que les choses n'avancent pas. Au niveau de nos administrations, quand vous parlez de sport, on ne voit que le football. Et dans l'entendement populaire, quand un ministre... Déjà, c'est... Réussi... Quand il y a des bons résultats... Je lui dis, quand il y a un bon résultat, on dit « Ah, ministre Razamakassi ! » Togani, Tanzanie, ministre Razamakassi. Le rôle d'un ministre, ce n'est pas de vous ramener la cour, le rôle des ministres, c'est de mettre tout en place. Une bonne organisation, l'argent et tout pour que le sport puisse évoluer. La victoire, ce sont les joueurs, l'entraîneur et tout le reste. Mais on oublie qu'il faut un grand management. L'État doit beaucoup plus s'impliquer aujourd'hui pour que les choses avancent dans notre sport. Et aussi, il faudra assainir les milieux de sport. Parce que quand vous avez... Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de croire que pour être ministre de sport, il faut être quinoa. Ça, c'est bon. Pour être ministre de sport, il faut être membre d'un certain clan qui a pris le sport en otage. Et tout à l'heure, on parlait de Serge Cohn, mais il a souffert de ça. On a dit que le stade des martyrs n'était pas réhabilité. Mais quel est ce ministre qui va dire qu'il faut réhabiliter le stade des martyrs aujourd'hui ? Puisque tout est fini. Ce stade a été réhabilité. Mais sous Serge Cohn, qu'est-ce qu'on a dit ? Pour deux, trois photos de toilettes saines. Ah, ça l'est lancoté ! Mais aujourd'hui, à l'autre stade de martyrs, le stade a été réhabilité. Vous voyez là ? Ce qui se passe là, c'est qu'il y a eu une guerre dans les réseaux sociaux, des clics des gens qui pensent que le sport doit rester dans l'état actuel. Et vous avez même l'administration du sport qui ne suit pas. L'administration actuelle du sport ne suit pas les grandes réalités de l'évolution du sport. Aujourd'hui, qu'est-ce que le sport apporte aux finances du pays ? Rien du tout ? Rien du tout. Et c'est pour ça que je comprends des fois le ministre Nicolas Gazzadi quand il dit écoutez, l'armarmite, elle est là. Si on peut donner une petite soupe au léopard foot et qu'il n'y en a pas pour les basketeurs, moi je ne comprends pas à un moment. Mais il faudra aussi arriver pour notre futur à avoir des structures qui permettent au sport de générer de l'argent sans toutefois aller toujours vers les trésors publics. Donc pour dire, aujourd'hui, le sport congolais est malade, le football est malade, nous pouvons rêver que nous irons à la Coupe du Monde et là nous allons compter, si tu as un cousin ou une cousine qui est en Belgique, à Boutimouana, à Koli, le but de moni comme on a eu bouté là, tu es bien à léopard. Donc quand il y a Internet, il y a ma réseau sociaux, il y a ma chaîne étrangère. Mais un pays sérieux ne peut pas... Il n'y a pas une pépinière pure. Il n'y a pas la matrimoniale. La pépinière, c'est qu'il faut avoir un championnat national sérieux. Et dans ce championnat national sérieux, il faut avoir des équipes d'âge, il faut avoir un système de formation. Tout cela, nous n'en avons pas. Dix-Sondiola, c'était un grand plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. On a évidemment évoqué la question des léopards, du football en général, la pré-Coupe d'Afrique de Nation, comment rêver tout en se conformant à la réalité. Grand merci à vous. Je vous remercie madame. C'était un grand plaisir, m'avoir été l'explicateur, de partager ce moment avec vous pour parler politique, mais aussi sport. Kinshasa Direct, on est fini dans quelques instants de la grande édition du journal et avec vous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Sous-titrage ST' 501